Bonjour et bienvenue dans le douzième épisode de l'œuvre du vendredi. Nous allons parler aujourd'hui d'une œuvre d'Edward Muybridge qui est une série de photographies représentant des animaux en mouvement ou des figures humaines réalisant soit des tâches du quotidien soit des actions sportives. Il a réalisé cette série de photographies entre 1872 et 1887. Edward Muybridge est un artiste irlandais qui s'est rendu aux États-Unis pour réaliser des photographies de paysages. Il est alors déjà très connu et a des commanditaires riches et parfois célèbres comme c'est le cas de Leland Stanford qui est le gouverneur de Californie et un passionné, un éleveur de chevaux de course. En 1872, Jules Etienne Marais qui est un physiologiste français énonce dans un de ses livres qui est la machine animale que le cheval lors de l'extension n'a pas les quatre fers en l'air ce qui est jusqu'alors représenté dans les tableaux d'artistes comme par exemple le Derby Debson de Jericho. Donc il énonce ce postulat et Leland Stanford qui est un passionné de cheval a envie de savoir si cette affirmation est vraie. Et il va demander à Muybridge de réaliser des photographies pour prouver si le cheval lève bien les quatre pattes en même temps lors de la course au galop. Donc Muybridge va, en 1872, commencer à chercher une solution pour trouver un moyen de capturer la course du cheval de manière à ce que l'on puisse voir les différentes étapes du mouvement. A ce moment là sa femme le trompe et il va tuer l'amant de sa femme ce qui va faire qu'il part deux ans en prison le temps du procès et donc ses recherches sont mis en stand-by. Il est finalement grâce à sa célébrité relâchée et il va pouvoir continuer. Une fois ce procédé inventé, il va s'en servir pour le décliner à toutes sortes de mouvements. Il va par exemple filmer différents animaux en train de se déplacer plus ou moins rapidement à différentes allures comme un bison ou un chameau, vraiment toutes sortes d'animaux. Il va également s'en servir pour photographier des figures humaines dans différentes actions comme ici jeune femme franchissant un tabouret. Il va également filmer par exemple une mère au sein nu en train de jouer avec son enfant ou un homme en train de faire du rameur ou plusieurs deux hommes en train de lutter etc. Toutes sortes d'actions. Et il va sortir deux ouvrages, l'un sur les animaux en mouvement et l'autre sur la figure humaine en mouvement qui va énormément inspirer les artistes de cette époque là. On peut penser par exemple à Meissonnier qui a rectifié des scènes équestres dans lesquelles il avait peint des chevaux qui lors de l'extension avaient les quatre pattes en l'air. Cela a également inspiré par exemple Edgar Degas pour ses danseuses, les différentes postures de ses danseuses. Ses livres de recueil, de photographies déclinées de cette manière là vont donc être achetés par des artistes pour s'inspirer des mouvements, des différentes postures pour leurs œuvres. Et comme les figures humaines sont soit habillées, soit nues, cela permet vraiment aux artistes de travailler sur la musculature d'une manière la plus réaliste possible. Il va inventer, Edward Muybridge, un procédé qui est un miroir cylindrique avec des images déformées par système d'anamorphose qui vont tourner autour et qui, lorsque l'on regardera sur le miroir cylindrique, montrera une image animée. Et donc il est aussi le précurseur de l'invention du cinéma que les frères lumières inventeront peu de temps après. Edward Muybridge et Étienne Jules Marais sont les précurseurs de ce genre de photographie. D'ailleurs, Étienne Jules Marais inventera le fusil photographique qui permettra de prendre des images pareilles. C'est le mode rafale comme on a aujourd'hui sur nos téléphones portables. Et bien ces deux artistes, grâce à la science, en mêlant art et science, vont innover dans le domaine artistique et vont influencer énormément d'artistes et de scientifiques du XXe siècle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine oeuvre. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501